Musique Ma mission TV, le miroir du mort En passant par les doubles assassinats pour finir par la désertion simple Examinant les conditions dans lesquelles les partis civils se sont constitués La haute coût militaire Votre haute coût militaire 2 millions de dollars américains Pour chacun des enfants fidèles basales Vous allez enlever, monsieur le premier président Normalement du siège 2 millions de dollars américains Pour autant qu'ils sont 8 Les montants globales s'élèvent à 160 millions de dollars américains Payables en francs congolais Pour la ville Basana 50 millions de dollars américains Payables en francs congolais Pour chacun des frères et soeurs Basana Vous allez enlever 15 millions de dollars américains Chacun Monsieur le premier président Moukaraï en tant que témoin A fait des révélations graves Parce que beaucoup de gens Parce que selon moi Mouilangoué A cité Joseph Camilla Le sénateur à vie Mais Moukoutou a fait des révélations Tout feu Moukoutou le général L'auditeur général A fait des révélations graves A Moukalaï A Moukalaï Daniel Pour lui dire Tu auras 500 000 dollars Qui viennent de Gionne Lomus Et c'est même une occasion de rappeler Qu'un monument soit érigé à sa mémoire Et pourquoi pas une école Des droits de l'homme Qui borderaient son nom Ma mission TV Le miroir du mort Dés speakers Sous-titrage Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Quoi Je trent Lutter, mon colonel, post-audience R.A.G. pour rendre les honneurs et vous présente les prévenus qui comparaissent à l'urgence de ce jour. Commandant post-audience, âge de première classe, Kakiamba, Kakiamba, Delfin. A vos ordres, mon colonel. A vos ordres, mon corps militaire, c'est genre de vue d'appel est ouvert, la parole est au griffé pour la lecture de l'extrême des rois. Sous RPA 050-11, commissaire supérieur, adjoint Paul Milan Mouelonde. Monsieur le secrétaire général, vous avez une explication quant à son absence ? Depuis le dimanche, le commissaire supérieur adjoint Paul Milan Mouelonde avait une crise et il a été immédiatement transféré dans une institution sanitaire à profiter pour des soins. Nous avons même établi à cet effet une récition à l'article. qui assistent régulièrement à ce prévenu et sont dans la salle. La récition à l'article, après l'abandon, on passe au commissaire Jacques Ligard. Maître Ben Nvoum, avocat Oubaro de Kul. Prévenu Christian, détenez votre place. Quant au prévenu comme c'est supérieur Christian Ngoï Tenga Tenga, la haute cour fait lecture de la sommation à Fête au prévenu. L'an 2022, 23ème jour du mois de février, vu les articles 239, entendit que le commissaire supérieur Christian Ngoï Tenga Tenga, en détention à la prison militaire de Ndolo, régulièrement cité à comparer dans la... à comparer dans la... à comparer dans la... à comparer dans la... réfégeant dans l'enceinte de la prison militaire de Ndolo. Nous, c'est signé colonel Bondéi Igbao à Jean-Pierre, greffier du siège, nous trouvons dans l'enceinte de la prison militaire de Ndolo, de nos sommations prévenues précitées, laquelle a refusé de comparer. Enfin, de quoi nous avons déçu le presseur présent au procès verbal, à présent des agents, ci après. A.C. Koto Bengia, chef bâtiment, Munguil A.C., le chef détention, Moussa Sao Roland, commandant secours détention et sécurité. Des partis civils, faites actez votre comparution. A.O. permettez que les avocats de... conjointement avec maître William Wenga, qui m'embarou. M. adjoint Mboui Issa Kinga Kinga, comparé par son conseil, maître Daniel Baudélé Kamandai, avocat au baron, pris la cour d'appel de Kitsha Sa Gondi. conjointement avec maître Sylvie Cadoua, avocat au même baron. conjointement avec maître Maya Laloué, maïdna, avocat au même baron. conjointement avec maître Joyce Issyou, avocat au même baron. pour les frères et soeurs Chebeyan, coparesse, maître Mougi Chotjibembe, du baron de Kinshasa Matete, conjointement avec maître Gauthier Koubi, avocat au baron de Kinshasa Matete. Si j'interviens avant maître N'gomo, c'est pour un réaménagement dans l'état du schéma qui était annoncé à l'audience passée. Nous avions à l'audience passée annoncé que la partie concernant l'administration de la preuve allait être exposée par maître David Chimanda. Compte tenu de son indisponibilité, cette partie sera exposée par maître N'gomo Milambo qui va intervenir tout à l'heure. Dans la présente instance, sont poursuivis, notamment pour Jacques Mougabo, association de malfaiteurs, enlèvement, assassinat, terrorisme et désertion simple. Paul Milambo est poursuivie également pour l'assassinat de malfaiteurs, enlèvement, assassinat, terrorisme et désertion simple. Il en est de même de Kisangwe Kengakenga qui est poursuivie pour déconnements dans les munitions de guerre, association de malfaiteurs, enlèvement, terrorisme, assassinat et désertion simple. On dispense la cour de la lecture, les groupes de prévention qui sont du reste reconnus par elles-mêmes. Ainsi donc, nous allons commencer par la prévention de l'association des malfaiteurs. Cette prévention est régie par disposition des articles 156 à 158 du Code pénal ordinaire livre 2. L'article 156 dispose toute association formée dans le but d'attraper aux personnes ou aux propriétés et d'une façon qui existe par le seul fait de l'organisation de cette bande. L'article 157 Le provocateur de cette association, les chefs de cette bande et ceux qui auront exercé un commandement quelconque seront punis des morts. L'article 158 Tous autres individus faisant partie de l'association et ceux qui auront sciemment et volontairement fournis à la bande des armes, munitions, instruments d'infraction seraient également punis des morts. Entendu que selon une certaine doctrine, cette infraction se reconnaît au triple critère d'existence d'un groupement d'une organisation éduite pour survivre. Là, nous sommes avec Georges Miller, commentaire du Code pénal comme le deuxième édition, Fernand Sier, Bruxelles, 1953, page 336. Qu'il s'agissant de l'existence d'un groupement, la jurisprudence considère qu'il s'agit d'une entente même momentanée entre plusieurs personnes et à peu près d'entêter pour personne ou à la propriété qui est ou non attente au suprême de justice. 1er juillet 1980, C'est-à-dire la commission des infractions disée par la Dictor Association. Et les trois critères prérappelés sont parfaitement applicables à la bande constituée par les revenus dans la mesure où il est apparu que les revenus ont été vrais dans une attente préalable à la commission de l'infraction. Que cette attente ou concert préalable s'est manifestée par le fait que des rôles précis qu'il a signé à chacun des membres du groupe dont certains étaient chargés d'attirer la victime dans les traquenards d'autres de le faire séduire des actes de violence déplorés et afin pour effacer les traces du crime et assurer l'impunité à ces auteurs de maternité. Et tout cela se réalise dans les conditions de l'article 156 soit que la livre 2 c'est évoqué qui précise que l'infraction existe bel et bien du seul fait de l'organisation de la bande. L'existence dit l'attente préalable. Elle s'attend du régroupement de deux ou plusieurs personnes en vue d'une entreprise criminelle commune. Elle suppose à l'origine un ou plusieurs initiateurs fondateurs ou instigateurs. C'est lui ou ce sont eux qui par la suite recrutent selon les modalités diverses d'autres membres dits membres adhéants. Les commandements de l'association n'est comme souvent pas toujours aux membres de la première catégorie. Ainsi, il revient à l'intérieur de l'association ce qu'il faut appeler entente qui est en fait l'accord de consentement ou l'acquiescement exprès ou tacite de chaque membre quant à son adhésion au groupe et aux objectifs qui se proposent dans le terme. Il n'est pas exigé pour que l'entente existe qu'elle fasse l'objet d'une discussion véritablement connue. Elle résulte généralement des actes préparatoires auxquels le groupe commence à se livrer. L'entente se caractérise ainsi par un ou plusieurs faits matériels. Le premier exemple est Joseph Kabila. C'est lui le provocateur de l'association des maffetteurs. L'itté, monsieur le président, l'existence de cette loi. La loi numéro 18 base 021 du 26 juillet 2018 portant statut des anciens présents de la République et fixant les avantages accordés aux anciens chefs de corps constitués, Kabila aurait été poursuivi pour la peine de mort par rapport à sa qualité de provocateur. Il a couvri la peine de mort comme je le dis. Il a nommé le goût de la bande à des très hautes fonctions. C'est lui qui s'est plaint au fin de John ou contre Shibuya. donc c'est lui qui a également fait donner l'ordre que Shibuya soit tué. Monsieur le président, c'est aussi lui qui a donné l'ordre que Paul Mulan soit transféré à l'année. Malheureusement, on ne sera pas trop développé par rapport à cela. En deuxième position, nous avons John Nung. C'est lui le planificateur, les stratèges, les donneurs d'ordre, le commandant en chef, l'IG, présidé les réunions avec les chefs de différentes unités de la police, surtout celles faisant partie de la commission de sécurité. Il a cédé les lieux, terrat des manœuvres ici, l'IG. Il a fourni l'argent et pris pour les exécutants. Zéloa Kata a dit djadjidja, lui a donné sa parcelle pour servir de sépulture pour les corps de Pazan. Daniel Moukalaï, c'est lui le supervisé des opérations et en amour et en avant. Il servait des relais entre les exécutants et l'homme de Malemankou, lui dit John Nung. Il a participé à la réunion convoquée par John Nung où il a été décidé de l'assassinant de Chébé. Il fut un très proche et qui compre au pays de John Nung. Il avait également fourni la logistique. Kata, Christian Moukalaï, l'irrénoutable commandant du bataillon Singh, l'exécuteur en chef de ses doubles assassinats, le concepteur du modus operandi dit Kabalu. Le ministère public a rélevé les propos de l'inspecteur du visionnaire de l'Union Novak par l'audience du 30 décembre 2010. C'est Georges Kitung passer le clair de son temps aux côtés de Daniel Moukalaï en l'IJPNC. Il a été désigné même comme membre de la commission créée par Daniel Moukalaï. Il a récupéré le scellé gardé par des verres pendant quelques jours. Malheureusement, jusqu'à ce jour, c'est l'un de l'usage américain. Il y avait également Michel Oumouila Ouba Mbou qui avait été le secrétaire particulier de Daniel Moukalaï et lui qui était toujours disponible pour lui rendre le service. Pour preuve, c'est à lui que l'on devait que l'on a fait des cours sur cette mission spéciale et remise des courriers à Claude-Berche-Beya en personne. Nous ne pouvons pas également oublier François-Angoye Moulongoye qui a déclaré que c'est Daniel Moukalaï qui l'a affecté à la DRGS. Et les autres qui n'ont été que des exécutants notamment Jérilunga, Doudou, Ilunga, Bruno Soti, Sadam, Kiboumbe, Jacques Moukalaï, Jacques Moukalaï, Jacques Moukalaï, Alain Mouenze, Kiboumbe, qui s'est attente se manifeste par le fait que chacun des membres a accepté d'exécuter fidèlement et promptement la mission d'être confiée par deux noms, Daniel Moukalaï et Christian Moukalaï, Kengakenga, sans discussion car ils sont censés connaître leur nature primaire. Il dit même de Daniel Moukalaï, il est prévenu Jacques Moukalaï, qui était venu le voir pour solliciter les récompenses. Il a dit ici qu'ils avaient commis bien des crimes avant cela. Et c'est pour cela qu'ils demandaient une prime conséquente par rapport à cette nouvelle mission. Quatre commandements de l'association, conforme à l'article 157, le code pénal livre 2, il n'est pas déterminé l'ombre exigé pour qu'il y ait ce que ce soit dans cette période. Il parle des membres de la première catégorie et des membres d'arrière. Dans les cas d'espèce, Joseph Kabila Kabange, John Numbi, Zerou Akatanga, Daniel Moukalaï, Kisabu Kengakenga, qui sont des membres de la première catégorie. En s'agissant de Christian Moukalaï, Kengakenga, c'est lui qui coordonnait les diverses opérations d'exécution maternelle de Chebeya, allant de la prise de son arrivée à Niger jusqu'à l'abandon de son corps à Mitindi après enterrement de celui de Bazan en passant par la supervision de l'exécution du matériel de victoire. Dès l'objectif du groupe, la loi dit que l'objectif de l'association formée est celui de commettre des crimes contre les personnes contre les copines. Il est spécial à cause cet objectif est le même que cette banne qu'on s'est possuée et ce, non seulement du fait de l'assassinat de Chebeya et de Bazan mais aussi et surtout qu'il a été révélé que lors de l'instruction et le groupe avait l'habitude de commettre des crimes. Je l'ai dit un peu plus l'autre c'est la déclaration des collègues d'Alem Moukalaï aux ambiances. et l'organisation de la banne cela constitue l'expérience de la résolution concertée d'agir et se concrétise par la réunion des moyens tant humains matériels financiers. La distribution des ronds spécifiques l'échange d'information la détermination des stratégies des objectifs mais surtout du but poursuivi par conséquent la simple communauté d'idées où les hasards ne peuvent caractériser l'association de ma facture. L'organisation de la banque doit d'op apparaître par des actes extérieurs tels qu'ils contactent suivis à son concert. Pour la perpétration de ces intérêts futurs les rôles de chaque membre de l'association soient réprimés. Le peine pour miner des articles 157-158 Côte-Penari s'applique en effet selon les rôles joués dans l'association par la personne incriminée. Dans l'espèce l'instruction de la cause à l'audience publique a permis d'établir qu'il y ait une réunion de moyens matériels financiers humains c'est-à-dire la mise à disposition des matériels permettant d'accomplir les profits les sachets les scottes les menottes les frosongues les mèches les réformes les cartes les signes même des crédits les préservatifs les produits pharmaceutiques d'avigra même des véhicules la somme d'argent de mise en vie des rémunération après forfaits l'appel de différents membres pour se retrouver à l'IGPNC pour l'exécution de ces deux activistes d'EITO-ROLOR dispatching des vols spécifiques et champs d'informations et stratégiques à titre administratif il a été établi que ce diounou qui a fourni lui à savoir l'IGPNC dont il était le chef Daniel Moukaraïa fourni la logistique pour la recherche de la mission qui a supervisé les opérations au niveau de l'IGPNC jusqu'à 2021 c'est Wakatanga qui a permis la disparition du corps de Bazan l'objectif était l'élimination comme nous l'avions dit d'après les stratégies arrêtées Chebien ne devait pas vivre au-delà du mois de juin 2010 et c'est par rapport aux actions qui projetaient concernant les sabotages de festivités dites cinquantaines qui égale à tout ce qui procède il fait à votre coup de dire établi en fait comme endroit la prévention d'associaux de ma fêteur à l'égard des prévenus Jacques Mugabo et Christian Ngoï Kinga King qui est condamné à la peine prévue par la loi et de dire donc établi en fait comme endroit la dite prévention à charge de Paul Mulamwe l'anacité et le renvoyer des faits de toute question comme nous l'avons dit un peu plus haut monsieur le président distingué juge monsieur le officier du ministère public l'association a pour finalité l'atteinte aux personnes européennes et ici présentement c'est le volet assassinat aujourd'hui il n'est fait plus l'ombre d'aucun doute après l'instruction menée par la haute cour militaire que les circonstances de la mort de Chébé et de Fidel Baza sont décidées par la confection mieux réservées des exécutants des dix crimes à savoir Jacques Mugabo Doudou Ilunga Sadam Kiboumbe ainsi que les deux autres policiers fugitifs à savoir RG Ilunga et Alé Lunguakaye dont les déclarations étaient faites sur les médias quant à Floribère Chébé nous pouvons récourir aux rapports établis non seulement par la police technique et scientifique mais également les rapports d'autopsie établis par les médecins hollandais avec la participation du professeur Djoumba qui ont clairement établi qu'au vu des éléments recueillis il y a eu une violence exercée sur Floribère Chébé dans les corps découverts des trans de violences il y a la présence des pétéchis conséquence d'un étouffement mieux d'une strangulation mais aussi et surtout le brisement du coup de Chébé qui d'après la pétesse sa tête tournait comme une gérolette concernant Fidel Bazane mais il n'y a pas de trouver son corps il a été difficile à l'époque de statuer sur son cas il a fallu réouvrir au tribunal des grandes naissances de Tunchasa Gombe qui suréquate la veuve José Hikokontomo sous RPNC 11.753 qui déclarera Bazane à l'état du décédé dans les mêmes conditions que le pro-ribère Chébé il avait été présenté et versé au dossier de 24 à l'audience du 24 mars 2011 et partant le ministère public se fondera sur la disposition pertinente de l'article de 156 à l'inéa 2 du co-judiciaire militaire et qualifier la prévention d'enlèvement des bazanes en assassinat avant de solliciter et obtenir de la cour de ce lien et le prévenir soit désormais poursuivie pour cette prévention Monsieur le Président à l'époque ça a été difficile mais je pense qu'avec l'instruction qui a été menée par vous ici dans ces cadres vous avez eu des aveux concordants par rapport à l'assassinat de Bazane qui a été tué dans les mêmes conditions que c'est ce qu'on appelait patron dans l'Europe Cloribéa Cloribéa Cheveya Ainsi donc Monsieur le Président nous n'allons pas trop polémiquer par rapport à ça je pense que l'instruction de la présente cause vous a permis aujourd'hui de savoir également que Bazane a été tué dans les mêmes conditions en récourant au procédé qualifié de Kabbal et c'est pour cela Monsieur le Président que nous participez nous sollicitons également que votre recours pour se déclarer établit en fait comme un droit cette prévention à charge des deux revenus si haut c'est-à-dire Christian et Jacques Mougabou il a quitté Paul Moulam parce qu'il relève de l'instruction menée ici qui n'a participé ni des prêts ni des lieux à cette exécution de la détention illicite d'armes et puni de 20 ans dans cette petite pénale tout un individu qui détient sans titre ni droit des armes ni munitions des guerres quiconque militaire assimilé civil national étranger homme ou femme peut commettre cette infraction en effet l'arme de guerre ou les munitions de guerre sont destinées à faire face à l'ennemi et en semeur de troubles ou de panique d'une certaine d'un coup dès lors la détention est encadrée par la loi ou le règlement elles ne peuvent être détenues que par des personnes astreintes à une rigoureuse discipline identifiées par la loi les militaires détiennent certes des armes les munitions dédiées par leur profession mais il doit s'agir d'une dotation réglée or lors de la perquisition effectuée dans la résidence de Christian Ngoï Kinga Kinga il a été recusé une bonne quantité d'armes dont hélas certains ne sont utilisés ni par les FADC ni par la PNC notamment les armes castores qu'ont fait Yeskoté 988 on a saisi 5 armes AK 4 AK castores 12 bombes castores 13 chargeurs dont 9 garnis 7 boîtes de munitions de 9 mm 20 paires de bottines et munitions en frac je crois qu'avec bien ce passé je vous avais montré les PV de saisie de ces armes là concernant la provenance de ces armes et munitions les personnes qualifiées entendues devant la cour militaire à l'occurrence l'inspecteur du visionnaire adjoint Kabulo Moussaïa Irog Pense et l'inspecteur Wimbi Moewe chef département logistique à la légion nationale PIV et le commissaire Moewe cabula chef S4 bataillon CIM ont tour à tour déclaré ne pas connaître la provenance de ces armes là ils ont affirmé par ailleurs que ces armes et munitions ne faisaient pas partie de la dotation de leurs unités respectives ainsi le simple fait de la détention suffit à lui seul pour rendre parfaite la matérialisation de l'infraction ainsi tous les éléments constructifs états réunis qui plaisent à la haute cour militaire de dire et tablée en fait comme un droit la prévention mise à charge de Christian Goykonyakenga par conséquent les condamner à la peine prévue par la loi du terrorisme au terme de l'acte de 177 le code pénal militaire constitue les actes de terrorisme lorsqu'ils sont en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur l'un des actes ci-après les atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité physique de la personne l'enlèvement et la séquestration de la personne ainsi que les détournements d'aéronefs des navires ou des tout autres moyens des extorsions des extinctions des dégradations ou détériorations la fabrication la détention le stockage l'acquisition et la cession de machines engins meurtriers explosifs ou autres armes biologiques toxiques pour être retenu l'acte doit être en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre du public l'intimidation ou la terreur sont à la fois les moyens des objectifs de l'entreprise ainsi pour être retenu il faut réunir les éléments constructifs suivants la qualité des auteurs des faits dans les cas d'espèces qui sont policées des nationalités congolaise les faits visés par la loi pour ceux qui sont répués à la fixation de l'incenseur au niveau pénal militaire il y avait de préciser qu'un seul de ces actes suffit pour contifier l'acte matériel des terroristes et l'intention coupable est consistante dans la volonté de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur lorsqu'on les fait punissable on a tenu la mort comme dans l'espèce les coupables sont aussi passifs de la peine des morts nous avons encore en mémoire les circonstances du décès de ces deux militants des droits de l'homme à savoir Florybert Chebeya et Fidel Bazane dans seul l'effort de Chebeya a été trouvé à des conditions difficiles très compréhentes suivi d'une exposition de son corps dans des conditions infamantes entouré d'objets faisant croire qu'il venait d'avoir un coït avec des mèches de fausses ongles de boîtes et d'avigra et la photo sur son sexe a été et continue toujours à être vue sur des réseaux sociaux pendant une durée dont on ne se remet pas jusqu'au camp ça fait horreur même pour ses propres enfants de voir la taille la forme et même les contours du sexe de leur père bref une malédiction pour les enfants cette prévention est mise à charge de Christian Ngoï Kinga Kinga Paul Boulambou et Jacques Bouga une fois de plus monsieur le président en suivant l'instruction de la présente cause cette prévention ne saurait être établie à charge de Paul Boulambou sinon qu'à charge de Christian et Jacques Mugabou selon les propres propos de ce dernier salut Jacques Mugabou et vous allez le condamner en conseil de la désertion 5 article 44 à l'inéaire premier et 45 à l'inéaire premier du code pénal militaire d'ores et déjà monsieur le président le distingué juge nous nous abstinons dans la prévention mise à charge de Paul Boulambou pour la simple raison que toutes les personnes citées par lui qui sont d'une manière ou d'une autre responsables de cette désertion ne pas comparer devant la Cour des Serres les partis civils n'ont pas fondé l'impactation sur une prévention qui n'a pas été instruite par la Cour des Serres quant aux autres prévenus à savoir Jacques Mugabou et Christian Ngoïkengakenga votre Cour dira établit en fait comme en droit la lutte prévention dès lors que toutes les conditions éduisées par la loi se retrouvent être réunies à savoir l'absence de 6 jours sans motif cette absence a été constatée et confirmée sur le conseil verbal en date du 17 août 2010 par l'inspecteur principal Camon Moukaz chargé des ressources humaines à l'inspection générale de la PNC et la rupture de ses liens avec l'armée et l'intention délictueuse et vous allez les condamner en conséquence par rapport à cela Monsieur le Président dans la décision de renvoi les ministères publics a retenu également la participation criminelle parce que tous ces actes ne pouvaient être commis de façon isolée sans cette participation criminelle la doctrine nous dit qu'il y a participation criminelle lorsque plusieurs personnes prennent une part plus ou moins active à la condition d'une infraction la participation criminelle prévue aux articles 5 et 6 du code pénal militaire il répète il répète les articles 21 et 22 le code pénal ordinaire livre privé n'est plus une sable que lorsqu'il existe une infraction pénale principale un acte de participation est un résultat dommageable de george mineur cité par djambiru moumouine songa une droit pénale congolet des invitations des pages 23 j'ai dit que toute participation criminelle est celle qui favorise la commission d'une infraction principale d'une infraction pénale prévue par la loi Dans l'espèce, un sort de décision de rapport prise par l'auditeur militaire supérieur et les six devants provenus sont poursuivis sur pied de l'article 5 et 6 du code pénal militaire en qualité d'auteur, venteur ou complice à la prépétation des faits d'air réprochés. Ainsi, suivant les modes d'études unies par la loi, l'acte de participation ne peut être qu'un acte de coréité ou coactivité, des complicités ou des provocations privées. La coréité ou la coactivité est l'aide directe indispensable apportée à la commission de l'infraction pénale. Il s'agit de ceux qui exécutent les actes matériels qui par eux-mêmes constituent l'infraction ou ceux qui coopèrent directement à l'exécution de ces actes. Il y a, par contre, complicité lorsque l'aide apportée sans être nécessaire et néanmoins utile. Nous avérons toujours une façon que l'émissaire publique devraient davantage dans son réquisitoire. De l'administration de preuves, les preuves en matière répressive sont régies par les principes de la liberté de la preuve, avec son coréen, l'intime conviction du juge. Or, les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout moyen de droit et respectueux du droit de la liberté de l'administration. Comme de preuves, nous avons notamment les constatations matérielles, l'aveu, les indices, les présomptions, les témoignages, renseignements ou même expertisent, au titre de constatations matérielles. Elle porte sur les objets de toute l'indice trouvée sur le lieu du crime, laissé par les criminels. Elle forme la preuve la plus simple et la plus sûre, car elle donne une vue directe et immédiate de l'activité infractionnelle, l'auteur matérielle et les circonstances. Il y a lieu d'évoquer ici le travail magnifique réalisé et versé au dossier judiciaire par l'équipe de la police technique et scientifique, dirigée à l'époque par les défunts Rolain Libiba Van Birey, secondé par les majors Kounan Chimna. Il y a lieu de réveiller ici également que les criminels Daniel Mokalaï et son valet Georges Kitungwa ont tout fait pour faire disparaître les sacs de CD contenant tous les éléments trouvés sur le lieu du crime. Et pourtant, on pouvait bien trouver des éléments comme des empreintes digitales, malheureusement. Tout cela a disparu. La cour de ministère de Kichassa Bombay avait, à son temps, un effectué 1 000 descendre sur le lieu et avait également récayé les témoignages de certains riverains qui ont eu à faire des révélations notamment sur le nombre de véhicules engagés à cette opération et même ont pu identifier les véhicules portant le numéro 238 de la police famille dans lesquelles s'est trouvée le corps de Floribère Chéveillat. Ils ont pu également identifier. 14 indices. Ils sont formés de tous faits ou de toutes circonstances pouvant conduire à la vérité. Ils forment une preuve indirecte dans le point de départ et constitués par des faits ou des circonstances qu'on suppose établis et donc il s'agit de dégager les rapports avec les faits recherchés. Il y a l'aide de détenir les traces, les empreintes, les objets laissés sur le lieu de l'infraction. Ici nous avons les préservatifs, les empreintes trouvées dans les véhicules, les posants, les mèches trouvées dans les véhicules des Chéveillats. Il y a aussi l'aide de délever les traces de violence sur le corps de Chéveillat provoquées par les menottes, tant aux pieds, aux mains et des pétéchis. Malgré les dénégations du général Oulé Koukoumba, qui, après évidence, finira par l'admettre à l'audience de la Cour militaire. Ils sont de diverses ordres, notamment les constats, les saisies et les auditions. S'agissant des PV de constats, ils sont dressés par un officier public constatant les faits de sa compétence et de sa capacité. La Cour militaire a veillé à examiner les PV de ses parmappétesses, tel qu'enrichi à l'audience par François Koumba. Les ressorts de ces PV, les Mitengi, n'ont pas été le lieu où Chéveillat avait été assassiné. Et surtout qu'ils n'étaient pas décédés suite à un coït, que les dépôts du véhicule et du corps à Mitengi, ainsi que les décors plantés tout autour, n'étaient que de la mascarade pour désorienter l'enquête. D'ailleurs, l'instruction de la présente cause et à la présente instance ne peut que la confirmer et surtout avec les aveux de prévenus et renseignants qui ont eu à défiler devant la haute. Quand on peut le saisir, il est également un acte d'un officier public constatant les faits trouvés, les joueurs du geste suspect sur un individu, lesquels peuvent avoir été le fruit d'une infraction ou aidés à la commission de celle-ci. Il y en a autant dans les dossiers. Les PV d'audition C'est six notes des forces probantes que par rapport aux déclarations ou dépositions des personnes interrogées en scolaire signature apposées sur les dix procès-verbaux certifient des élèves authenticiés. environ 60 personnes ont défilé à l'époque au niveau du parquet. La liste est là. C'est d'ailleurs une pièce qui est aussi. Tout ce qui a été entendu par les parquets à l'époque. L'auditorat général du 4 juin au 23 août 2010 La liste est là. D'où la peine à la haute cour militaire de faire foi au PV d'audition dressée par l'auditorat général du 4 juin En ce qu'on fait, l'UEF met à charge de prévenu l'air soit épargné. Les documents écrits Les documents écrits forment la preuve écrite ou littérale. C'est la preuve la plus sûre car elle est complète et parfaite. Antoine Soyer enseigne que le culinale ayant la pleine liberté d'appréciation des éléments de preuve peut puiser des renseignements d'atouts écrits, documents, pourvu que ces éléments soient soumis aux principes contradictoires à l'audience. Dans l'espèce, la pourraille examinée les considérations des révolutions technologiques les SMS les relevés téléphoniques même la lettre d'accès des restrictions émanant de l'inspecteur général PNC et en accordé la juge de valeur. S'agissant des relevés téléphoniques la science moderne au moyen de la téléphonie cellulaire a y apporté sa contribution non négligeable à la manifestation de la vérité. Ils nous ont permis de connaître par le moindre détail les différents appels passés entre la bande des criminels et les autres victimes et d'autres intervenants aussi. Ces relevés nous ont également permis de retracer l'itinéraire de la bande à Christian de l'IG jusqu'à Mitendi passant par les tribunaux et 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 les tribunaux qui justifient les fondements de l'action civile. Nous allons la recevabilité des actions des partis civils. victimes indirectes ou par ricochet dans cette cause ont subi dans leur chèque les effets des infractions en commençant par l'infraction d'association des malfaiteurs en passant par les doubles assassinats pour finir par la désertion simple. Examinant les conditions dans lesquelles les partis civils se sont constitués la haute cour militaire votre hôte cour militaire dans son arrêt rendu en acte du 7 septembre 2015 après avoir analysé attentivement les conditions de recevabilité des actions des partis civils votre haute cour à son feuillet 86 a dit toutes les actions des partis civils recevables recevables pourquoi parce que déjà devant la cour militaire de Kinshasa Goumbe les partis civils avaient obéi à toutes les exigences de disposition dont je venais de vous donner lecture et ayant toutes interjetées à peine dans le délai et dans la forme requise votre haute cour avait dit les actions des partis civils recevables donc à ce jour la question de recevabilité des actions des partis civils ne se pose pas parce que votre arrêt est déjà revêtu de l'autorité de la chose jugée cela étant je passe la parole à maître Okeleka Songo qui viendra vous exposer sur l'analyse des préjudices et leur importance avant l'intervention de maître Etienne Lomela qui viendra vous parler de la réparation de ces préjudices par les civilements responsables merci pour la parole merci honoré confrère pour la parole merci monsieur le président distingué membre de la composition pour la parole que vous m'accordez en ce jour afin de pouvoir poursuivre notre édouard nous revenons encore sur les préjudices subis par les victimes dans la présente cause nous avons les victimes directes et les victimes indirectes et pour l'honoré confrère après moi viendra encore victime nous parler des victimes personnes morales moi je ne vais parler que des victimes personnes physiques nous avons tous suivi ce procès avec beaucoup d'attention et nous nous sommes rendus compte que le préjudice subi par les différentes parties civiles est énorme nous allons commencer par les veuves concernant les veuves monsieur le président nous allons revenir sur votre décision du 17 septembre 2015 à propos du préjudice sexuel étant donné que la cour a pris sa position à ces sujets la position que nous nous trouvons qu'elle ne nous convient pas parce que nous ne pouvons pas nier que les veuves ont subi un préjudice sexuel le fait doter la vie à leur mari constitue un préjudice énorme raison pour laquelle lors des mariages civils les bourgoumestres reviennent souvent sur les dispositions de l'article 453 du code de la famille qui dit ceci les époux s'obligent mutuellement à la communauté des vie ils sont tenus ensemble ils sont tenus de vivre ensemble et de consommer le mariage ces textes définissent dans ce texte nous voyons que le premier devoir qui incombe aux époux est celui de la cohabitation ou de la communauté de vie vivre ensemble signifie non seulement avoir une même demeure habiter sous un même toit mais aussi avoir une vie sexuelle normale les deux veuves madame chébert ainsi que madame bazana avaient des vies des couples épanouis et à partir de l'assassinat de leurs époux elles ont perdu cet épanouissement elles sont devenues malheureuses pourquoi parce qu'elles ne peuvent plus vivre ensemble avec leurs époux on les raconterait de mener une vie monoparentale et lorsque nous 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 propulsons les pièces du dossier vous allez constater que les deux veuves sont mères de plusieurs enfants et elles n'ont pas souhaité à ce jour vivre seules même la loi de Dieu nous dit ne vous privez pas l'un l'autre si ce n'est que des communes d'accord pour un temps afin de vous consacrer aux jeunes et à la prière ça c'était notre point de vue par rapport aux préjudices sexuels nous allons passer aux préjudices affectifs à ce jour les deux veuves sont privés de l'amour de l'affection de leurs époux depuis le 1er janvier 2010 depuis le 1er juin 2010 ces veuves ne peuvent plus jouir de l'affection de leurs époux ils ne peuvent plus être entourés de leur amour il s'agit là monsieur le président d'un préjudice énorme par rapport au préjudice moral pour ce qui est de la veuve Chebea son identification douloureuse comme la femme dont le mari a été assassiné présenté comme un expert de sexe et dont le corps a été retrouvé à Mitendi entouré d'un caracteur insurieux son sexe a été exposé au vu et au su de tout le monde aujourd'hui les images circulent sur internet maître Ngo qui m'a précédé l'a si bien dit on a retrouvé les fausses ongles des mèches un produit d'un viagra qui est comme du viagra on a suivi l'honneur on a suivi l'honneur du mari de madame Annie mais Chebea a été déshonoré c'est comme si le fait de lui ôter la vie ne suffisait pas monsieur le président il fallait encore qu'on puisse le déshonorer de cette manière là vous comprenez l'état d'esprit des assassins qui n'avait le but que de lui ôter la vie et d'essuyer sa personne pour ce qui est de la veuve bazane elle est condamnée à être en deuil jusqu'à ce jour privé à jamais d'une sépulture en la mémoire de son mari ainsi que des obsèques cette sépulture qui pouvait lui permettre d'entretenir une relation intime et de matérialiser ses sentiments au-delà des obsèques pour lui permettre d'avoir un lieu dédié à son mari bref, son mari dans ces conditions le processus du deuil est plus facile pour les proches qui peuvent aller se recueillir monsieur le président visiter la tombe c'est un moment qui réconforte ce qui reste aller au cimetière se rendre sur la tombe d'un proche disparu voici un des rituels de deuil le plus universellement partagé quelle que soit la religion les monuments funéraires permettent aux familles et aux proches du défunt qui y reposent d'avoir un lieu commémoratif propre et unique ce que Baza n'aura jamais c'est ainsi que nous nous avons dit si haut que l'on a contraint sa veuve à demeurer entre eux à jamais et comme on peut le dire comment on va faire tous ces rituels là si on a jamais pu enterrer son mari concernant les préjudices financiers c'est celui qui affecte le patrimoine et cette perte de ressources des revenus du soutien matériel et financier les deux veuves sont privées à jamais du soutien de leurs époux et comme je l'ai dit elles sont obligées de gérer leur foyer en tant que de foyer monoparental chose qui n'est pas facile pour M. Chebea les salaires étaient décents ainsi que pour M. Bazana en tant que les Congolais ils ne pouvaient pas se plaindre ils avaient les moyens pour élever leurs enfants dans les très bonnes conditions mais suite aux événements du 1er juin 2010 tout cela s'est arrêté et voilà pourquoi nous voulons parler maintenant des orphelins des pauvres orphelins qui n'ont fait que subir la méchanceté des hommes qui ont décidé d'ôter la vie de leurs parents par rapport aux préjudices affectifs les enfants ne pourront jamais trouver du réconfort car nous n'avons qu'un seul père on n'en a jamais deux voilà pourquoi ces orphelins resteront toujours meurtris d'avoir perdu brutalement leur père et pour ces orphelins voir la nudité de leur père pareil pour les orphelins chez Béa exposés aux yeux et aux vues de tous cela est une humiliation monsieur le président c'est une humiliation et aucun parent ne mérite cela pour les deux pères pour les deux pères chez Béa et Bazana entendre le mot opératoire pour leurs enfants la manière dont ils ont été exécutés c'est les endehés davantage voir la cruauté qui ont entouré leurs morts vous avez entendu les prévenus qui ont défilé par devant vous décrire le mot d'opératoire ainsi que les renseignants Monsieur le président c'est vraiment douloureux et insupportable personne ne le mérite quant au préjudice matériel depuis ce 1er juin 2010 pour ces orphelins c'était comme tomber du haut d'un immeuble plus rien n'est serré comme avant comme le disait l'ancien président Mobutu les choses devraient changer parce que perdre un père n'est pas une chose facile c'est dur de l'accepter ces orphelins ont été déséquilibrés et contraints qui sont en train de vivre dans des foyers monoparentaux par rapport aux préjudices financiers cette perte de ressources énorme des revenus et du soutien matériel dû à la perte d'un père ces orphelins ces orphelins ne pourront plus mener la vie qu'ils ont menée du vivant de leur père c'est comme si un bonheur leur a été ôté à jamais pour les frères et sœurs Chebea et Bazana ils ont aussi subi les préjudices affectifs Chebea et Bazana étaient des piliers de leur famille nous sommes africains monsieur le président distingué membre de la composition il est établi que nous ne vivons pas que pour nous mais nous vivons aussi pour aider les nôtres nous vivons aussi pour soutenir nos familles nous ne gagnons pas notre vie que pour nous-mêmes et croyez-moi monsieur le président distingué membre de la composition monsieur l'organe de la loi que depuis le double assassinat des Chebea et Bazana les frères et sœurs ont été déstabilisés parce qu'ils n'ont pas perdu n'importe qui ils ont perdu les piliers de leur famille s'agissant monsieur le président des partis civils personnes morales vous allez encore supporter qu'après moi l'estimé confrère Elie Mitaille revienne pour vous parler de la voix des sans voix ainsi que de Rénador Merci Monsieur le président le développement de tout à l'heure n'était qu'à titre de rappel parce que cette affaire a été pédée les préjudices morales les préjudices matériels les préjudices sexuels tous ces préjudices ont été développés et la haute cour avait pris position par rapport à à tous ces préjudices et maître Lombé là qui reviendra après moi qui viendra après moi va solliciter la réévaluation des dommages d'intérêts par rapport aux circonstances révélées lors de cette instruction et surtout du contexte dans lequel les victimes ont trouvé la mort si je dois revenir devant vous pour parler des préjudices subis par les partis civils personnes morales c'est encore à titre de rappel Monsieur le président étant au début de nos développements j'ai parlé des circonstances de 1983 lorsque Chebé a commencé ses activités de défenseurs des droits de l'homme comme un indépendant et après dans un cadre structurel essentiellement dans le cadre structurel essentiellement la VESV est considérée comme la structure pilote Chebé a comme le pionnier de dans les demandes de défense des droits de l'homme avec des formations que Chebé a a eu à acquérir Chebé a été devenu une référence dans les domaines il était devenu un formateur dans les domaines c'est comme ça que plusieurs autres institutions de défense des droits de l'homme pouvaient les prendre pour les former comme formateur des formateurs mais aujourd'hui la voix des sans voix le RENADOP n'a plus cette expertise a perdu donc une référence a perdu un expert dans les domaines des droits de l'homme et Chebé a été devenu comme une source de financement de leurs activités parce qu'il suffisait seulement qu'il s'agisse de Chebé pour que les institutions d'autres institutions voudraient-je dire des défenses des droits de l'homme puissent être intéressés quand les projets dans les domaines des défenses des droits de l'homme étaient présentés par Chebé a ces projets trouvaient facilement des financements pourquoi ? parce que il s'agissait d'un homme bien formé il s'agissait d'une grande expertise d'une référence la voix des sans voix pour les droits de l'homme continue à regretter cette expertise les personnes du genre Chebéa sont des oiseaux rares qu'on trouve peut-être 100 ans après même 200 ans après il faut attendre encore des années pour avoir cet oiseau rare pour avoir cette expertise pour avoir un homme qui savait manipuler les projets de défense des droits de l'homme un homme qui savait défendre un homme qui savait former Chebéa lui-même en sa personne était devenu une école mais c'est cet homme qui n'existe plus aujourd'hui l'inverse mais aujourd'hui n'a plus cet homme heureusement pour lui qu'il aillé à former mais les maîtres et l'élève n'ont pas la même expérience les préjudices subis par les personnes morales à savoir la voie la voie des sans-voies pour les droits de l'homme et les réseaux national des ONG des droits de l'homme de la république démocratique du Congo n'est pas à démontrer voilà pourquoi lorsque nous plaidions dans la première phase de cette instance d'appel nous avions demandé et c'est même une occasion de rappeler qu'un monument soit érigé en sa mémoire et pourquoi pas une école de droits de l'homme qui porterait son nom les personnes les personnes du genre Chebeya c'est les personnes si Chebeya était en France entrerait dans les panthéons sans aucune hésitation autrefois je disais que le bourreau de Chebeya ne connaissait pas sa valeur ils s'en sont rendu compte bien après peut-être si ils ont encore une conscience ils sont en train de regretter dans l'effort intérieur la voie des sans-voies pour les droits de l'homme le réseau national des ONG des droits de l'homme a perdu un formateur a perdu un expert les ONG ont perdu un formateur un expert et ont perdu une source de financement parce que lui-même Chebeya était un homme digne de confiance voilà pourquoi lorsqu'au maître Lomé là viendra il va solliciter la réévaluation des dommages intérêts par rapport aux circonstances révélées du contexte de leur décès jeudi et je vous remercie M. le Président distingué membre de la composition M. l'auditeur général M. le Président monsieur le Premier Président honorable membre du siège Messieurs de l'accusation, je suis erré, plus que erré, au moment où je suis appelé à prendre parole devant cet auguste haute cour militaire composé des juges érudits, des juges savants, caractérisés par la perspicacité et la noblesse carriéristes. Je prends... Je commence pas. Monsieur le Premier Président, merci pour cet incident de parcours. Comprenez qu'on était dans une joie ambiante des interventions savantes de mes prix Devonski. Maître Étienne Lombela, je suis avocat au Congo Central et à Kinshasa Matete. Comparition conjointe avec mes prédécesseurs pour les comptes des parties civiles. Pour le même compte, Maître Mireille Koni Mwamba, je suis avocat au Baro de Kinshasa Gombé. Conjointe-moi avec. Maître Alengan de Tumanga, je suis avocat à Péda Kodapé de Kinshasa Gombé. Conjointe-moi avec. Maître Jorin Onokoko, je suis au Baro de Kinshasa Matete. Et enfin, Maître François Lalla, avocat au Baro de Kinshasa Matete. Je suis dit que la responsable, l'État congolais. La RDC est représentée par Guy Bounatadi. Je suis avocat au Baro de Kinshasa Matete. Conjointe-moi avec Maître Baro Oka, je suis avocat au Baro de Kinshasa Gombé. Avec l'autorisation du M. le Premier Président, fondé sur l'article 1749, je poursuis ma prédoise. Bien avant, j'ai fait mire le M. le Premier Président, le RADO du siège. Toutes les interventions qu'on vient savantes, et tous mes défonciers. Je prends la parole devant vous, pour porter justification de la responsabilité de la République démocratique et de Kinshasa Matete. L'État congolais est-il responsable des dommages causés à nos clients ? Où ne l'est-il pas ? C'est là la question fondamentale, et la question que voilà, la réponse que voici. M. le Premier Président, nous estimons notre part que les procès pénales, son objet bien entendu, est constitué principalement de l'action civile dont le ministère public est demandeur au nom du corps social en ce qu'il lui ait fait obligation légale de requérir une peine contre l'auteur d'une infraction. Et accessoirement de l'action civile dont la partie lésée est demandeur bien entendu pour réclamer la réparation des préjudices nés de la prépétration d'une infraction. Mais cette action, M. le Premier Président, honorableement du siège, doit s'exercer comme on devant les juifs oppressifs. C'est là que nous avons interrogé les dispositions pertinentes de l'article 54 alinéa 2 du décret d'ici août 1959 qui porte le code de la procédure pénale disposant que la réduction des jugements est saisie par la citation donnée aux prévenus et éventuellement à la personne civilement responsable à la requête de l'officier du ministère public ou de la partie lésée. sur un chérisson, M. le Premier Président, les prescrits pertinents de l'article 107 de la loi numéro 13 base 011-B du 11 avril 2013 qui porte organisation, fonctionnement et compétences des judictions de l'ordre judiciaire disposent de ceci. que l'action en réparation du dommage causée par une infraction peut être poursuivie en même temps que l'action publique est devant le même juge. Nous estimons, M. le Premier Président, que pour ne pas revenir à ce qui a été dit au sujet de la constitution de la partie civile, que nous sommes nous fondons notre action sur cette disposition d'autant plus que les juges pénales se trouvent être compétents lorsqu'il est en train de siéger sur l'action publique, il est également compétent au regard de cette disposition légale d'installer sur les mérites de l'action civile qui n'est que l'action publique. C'est que dans ces conditions-là vous êtes compétents et que notre action a été bien dirigée. Mais la question qui se pose vers qui l'action publique dans les cas qui nous concerne peut-elle être dirigée ? Peut-elle être dirigée contre les auteurs des infractions ou peut-elle être dirigée contre les cométants des auteurs des infractions ? C'est là, M. le Premier Président, honorable membre du siège, que nous focalisons notre action sur la direction vers la République démocratique du Congo. C'est bien entendu conformément aux dispositions pertinentes de l'article 260 du décret dit 30 juillet 1888 qui porte contrat ou obligation conventionnelle disposant ceux qui suivent M. le Premier Président qu'on n'est pas non seulement responsable du dommage que l'on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait de personne dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde. La linéa 3 dispose de ceci. Les maîtres et comédants sont responsables du dommage causé par l'air domestique et proposé dans les fonctions auxquelles il les a employés. Vous allez vous rendre compte que cette disposition légale pose un certain nombre de conditionnalités pour son application par les juges. et à ce que nous considérons d'accord par le fait qu'il y a deux conditions. La première c'est le lien des prépositions ou des subordinations des comédants à préposé. Et la deuxième c'est le fait illicite du préposé dans le cas qui nous concerne. Vous allez vous rendre compte que le fait il existe ces liens de subordinations ces liens des prépositions entre les prévenus poursuivis dans le cadre du présent procès et la République démocratique du Congo appelaient légalement pour prendre la responsabilité des dommages causés par ceux-ci. Y a-t-il M. le Premier Président honorablement du ciel M. de l'accusation un fait illicite un fait repréhensible un fait blâmable par la loi pénale. Nous disons ici les confrères Peter est revenu sérieusement à la feu pour vous démontrer les faits illicites les faits interdits par les tests incriminateurs qui ont été perpétrés par les prévenus préposés de la République démocratique du Congo. M. le Premier Président vous allons vous en convaincre que les rapports d'autorité ou de subordinations constituent donc l'élément essentiel voire unique les moyens de préposition. à ce que votre honneur quand on commence même sans le consentement sans la connaissance technique et nécessaire on est responsable. vous allez dans cette logique lire avec nous l'ouvrage des auteurs François Thé Yves Yves Leclerc et Philippe et Philippe Smiller doit civil les obligations à la page 264 614 M. le Premier Président vous allez comprendre que il peut se poser une question d'abus de fonction une question d'abus d'autorité et que dans ces conditions-là l'état congolais est-il nécessairement lié ou l'état congolais est-il irresponsable c'est là que nous disons que lorsque nous lisons l'article des sans offence qui ne réglemente pas bien attendu la question d'abus de fonction mais qui se limite tout simplement à dire qu'une fois qu'il a prouvé que le préposé a commis un fait dommageable pendant ou à l'occasion de ses fonctions les commettants se trouvent légalement responsables mais à ce qu'on se donne la question d'abus de fonction là la Cour suprême de justice est revenue voir la Cour de cassation suffisamment en application de l'article 260 que le commettant est responsable même à cas d'abus de fonction du dommage causé par son préposé aux fonctions auxquelles il a employé même même s'il a agi contre la défense formelle dite comme étant il ne suffit que le tiers ait pu croire que le préposé agissait dans l'exercice et le limite de ses fonctions ce qui régit à dire dans l'une ou l'autre hypothèse l'état congolais se trouve être lié le premier président dans le même ordre d'idée la cour de cassation belge qui faisait office de la cour suprême de justice a décidé qu'il n'est pas exigé pour que la responsabilité du comité soit engagée que l'acte fautif du préposé rentre dans les fonctions dévolues à celui-ci il suffit qu'il ait commis pendant la durée du service et qu'il soit en relation avec celui-ci même indirectement et occasionnellement enfin dans ce contexte il a été jugé que c'est la raison des droits civils elle est faible d'un préposé du gouvernement l'état est responsable de civilement de l'acte de son proposé peu importe qu'en le choisissant il ait ou non agi comme pouvoir public donc le monsieur premier président honorablement vicieux vous allez vous rendre compte que la responsabilité de l'état découle de la présomption de la faute que peut commettre l'administration où l'état dans les choix est dans la surveillance de ses agents pour que cette faute se forme monsieur premier président honorable nom du service de l'accusation il n'est pas nécessaire que des agents soient en faute il suffit de reléver une mauvaise technique générale de service du service public dans son ensemble d'établir sa mauvaise organisation ou son fonctionnement défectué cette dernière notion étant elle-même appréciée objectivement par référence à ce que l'on doit attendre d'un service à ce type de faute les noms sans doute purement métaphoriques mais fort expressifs des fauteurs du service mais sur le premier président dans le même contexte la doctrine non controversée c'est que l'état étant bénéficiaire de l'activité accomplie par accomplie pour son compte par ses agents il n'y a qu'une logique et des principes d'équité élémentaire que l'administration publique soit appelée à réparer le mal résultat du service dont elle tire profit en tant que maître dans cette logique vous allez lire les professeurs et maîtres et maîtres dans son ouvrage la responsabilité de l'administration publique des services publics décentralisés du ZAïe poursuivons monsieur le président au programme du siège que le développement des services publics dont la gestion a entraîné de nombreux dommages professionnels ainsi qu'à différents préjudices aux particuliers afin qu'aujourd'hui tous les actes de l'état sans distinction donnent lieu à la réparation civile des séduits qu'il s'agisse d'actes de gestion privée ou d'actes de puissance publique dans ce contexte vous lirez avec nous le professeur Carlo Gombikaï à travers son ouvrage la responsabilité civile et socialisation des risques en droit Zahiroa monsieur le premier président vous allez comprendre qu'au regard de cette dimension et à travers cet ouvrage est née la théorie de l'état assuré à notre terme il y a une faute d'autrui et garantie des réparations garantie de l'état assuré que formule certains auteurs considère que l'état doit pouvoir payer tout dommage causé à ses administrés comme un véritable assuré il a récit dit ses auteurs il est prime constitué pour une partie des impôts versé directement et indirectement par les citoyens et doit assurer ceci quand les dommages provenant de l'activité étatique donc monsieur le premier président normalement du siège vous allez vous rendre compte que la sécurité des individus est la raison même de la vie juridique de peuple et de l'organisation des sociétés et que l'état doit y veiller constamment la situation de l'état est ainsi comparée à celle d'un commettant des droits privés l'état tout comme le commettant doit répondre à des dommages causés par ses agents dans l'exercice de leur fonction ne pas parce qu'il a pu commettre quelques fautes créer un risque ou rompre l'égalité de charge entre les citoyens mais parce qu'il a l'obligation de garantir la sécurité des individus contre les actes dommageables de ceux qui exercent inactivité en son nom et pour son compte cette obligation juridique disent certains auteurs et inhérentes monsieur le premier président honorable monsieur de l'accusation à la situation des cellules qui utilisent les services d'autrui qu'il soit une personne morale ou un particulier encore une fois on peut se référer au professeur Kasson dans l'ouvrage je vous précise monsieur le premier président il s'agit donc là de la théorie de la responsabilité la théorie de la responsabilité de l'administration publique pour risque et suit le fondement de sa mission d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens et celle qui assure le mieux la protection des administrés contre les actes dommageables imputables aux agents de l'état qui les soient préposés ou organes et que le fait générateur du dommage résultait de fautes personnelles ou de fautes de services en effet le premier président en plus de sa responsabilité tirer de l'existence de la bonne organisation et du bon fonctionnement de ses services et se créer par son fait la sécurité des individus est la même raison de la vie juridique le plus 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 et le plus le plus le plus vous allez comprendre que la faute qu'elle peut commettre l'administration où l'état dans les choix et dans la surveillance de ses agents est toujours présumée l'avoir appelée à son temps mais sur cette base la haute courte militaire de ses agents vous juge appelée à rendre justice au nom du peuple congolais constitutionnellement bien entendu dispose de l'article 149 aligné à 3 de la constitution du 18 février 2006 tel que révisé en certains articles par la loi constitutionnelle numéro 11 par 0.02 du 12 janvier 2011 la responsabilité de l'état sera engagée dans le cas du double assassinat odieux et crapulé de défoncer les trois humains qui nous ont défendu défendu les avocats défendu vous juge défendu les politiciens parce que tous nous avons le droit humain à être défendu mais qui se sont trouvés lâchement monsieur le premier président caboulé étouffé menotté et assassiné lâchement pour des raisons qui ont été démontrées insuffisantes lors de l'instruction institutionnelle menée de façon laborieuse et munie mûri et même monsieur le président cette responsabilité de l'état sera articulée en ce qui concerne à des branches la première branche porte la responsabilité objective de l'état congolais l'instruction quand vous lisez la constitution que nous avons évoquée qui est la grande sorcière comme disait mon professeur qui tête que combat la loi des lois impose à l'état l'obligation générale qui consiste à assurer la protection des personnes vivant sur son territoire national cette protection s'étend également au bien de ces personnes ce qui revient à dire que l'état congolais a une lourde responsabilité lourde responsabilité de protection aussi bien si ce qui concerne les personnes quand ça concerne les régions et cela est constitutionnel monsieur le premier président mais dans les cas sous-examen est-ce que l'état congolais a bien géré cette responsabilité est-ce que l'état congolais a bien accompli son obligation protectionnelle nous estimons votre honneur que l'état congolais a failli lamentablement à cette obligation qui est des attributs de sa souveraineté mais c'est que à la suite de ce double assassinat inommé et inqualifiable l'état congolais n'a pas préservé la vie pourtant consacrée par la constitution qui dispose que nul n'a le droit de noter la vie à quiconque et cela parce que il faudrait vraiment revenir bien avant lorsque nous faisons de Dieu comme étant le premier législateur parce que quand vous lisez les saintes écritures il est passé partout à un moment de droit dans le livre de Genèse lorsqu'il s'adressait à la famille paradisiaque que je voudrais parler d'Ada et F il a autorisé qu'il puisse manger tous les arbres du jardin et il a interdit qu'il ne puisse pas manger l'arbre de vie et il a sanctionné en cas de la violation entre l'interdit et le permis donc le droit est la frontière entre le permis et le défendre c'est là que vous allez vous rendre compte qu'en donnant le commandement à Moïse il est prohibe que l'on puisse se tuer c'est dans ces conditions là que vous allez vous rendre compte qu'il existe une relation parfaite entre la Bible et les codes pénales d'autant plus que vous poursuivez les auteurs de meurtre et des assassinats monsieur le premier président cette instruction qui a été menée a démontré que cet homicide est grave pour ne pas dire grave ici mais je suis dans le superlatif en latin que nous déplorons tous que nous déplorons aujourd'hui 10 ans jour pour jour d'anniversaire intervenu l'appel à une bonne justice de façon répétitive a été rendu possible monsieur le premier président par les ressources humaines de l'état congolais qui par qui par habit de position et de fonctions publiques se sont décidés je veux parler de policiers décidés adopter la vie à des êtres humains leurs semblables si Cicero était encore vivant je la plairai et on se crierai ensemble au tempora au moins quel est-on qu'elle met que un être humain décide criminellement on n'a plus parfaite de son obligation de protéger personne et l'air bien d'arracher précocement des vies précieuses à des personnes ce sont des éléments de la police nationale congolaise cette fois-là qui dépendent de l'état congolais et qui ont agi votre honneur pendant et à l'occasion de l'exercice de leur fonction et devant l'inresponsabilité de la République en pratiquant du convo M. le Président il est établi également que la police et l'armée sont des organes de l'état et dont des entités mandatés et pourvu de pouvoir pour engager celui-ci auquel il s'identifie au point que les actes que les actes votées accomplis par des mandataires c'est-à-dire des organes de l'état je vais ce que je cite la police et l'armée sont députés avoir été accomplis par l'état lui-même avec conséquence logique de voir l'état engager la responsabilité civile des réparations des conséquences domadables nées de la commission des actes infractionnels des faits illicites perpétrés par ces préposés nous les avons cités ici vous allez prendre ici je ne refiens pas parce que je vais parler du prévenu pas du prévenu mais de l'assassin Daniel Moukalai parce qu'il faudrait appeler les chefs par son nom nous détenons ce jour une décision pénale irrévocable insuspectible de toute voie de recours qui lui a reconnu la qualité d'assassin Monsieur le Premier Président cette responsabilité ne découle pas seulement de la constitution mais ça découle également du test qui porte institution organisation et fonctionnement de la police nationale congolaise à son article 5 qui dispose de ce qui suit la police la police est une force chargeuse de veiller à la sécurité et à la tranquillité publique de maintenir et de rétablir l'hôtel public elle protège les personnes et leurs biens une surveillance continue constitue l'essence même de sa mission et dans le même contexte de cette disposition légale il a été jugé votre honneur que les policiers et les militaires ont chacun le pouvoir d'agir au nom et pour les cons de l'état ils sont bien des organes de l'état eux peuvent de leur engager la responsabilité directe de l'administration ou des pouvoirs publics Monsieur le Premier Président dans les cas qui nous concerne Monsieur Christian Kinga King avec son accolite criminelle poursuivie dans les cas du présent procès je voudrais parler de Monsieur Jack Migabo sont impliqués votre honneur dans cette affaire criminelle ils ont lisé leur qualité officielle l'aide de voler par la République démocratique et du Congo partie civilement responsable dans la présente instance notre projet débiteur des réparations pour amener les victimes je vous l'ai dit ont utilisé les qualités officielles et responsables ou des membres de la police nationale congolaire d'une part pour amener les victimes à répondre au rendez-vous fatal fatal criminel antisocial et à séjourner au lieu du crime qui n'est rien d'autre que les installations de la République démocratique et du Congo je cite l'ancienne inspection générale de la police nationale congolaise d'autre part pour tenter d'effacer les traces du forfait et de dérouter comme l'a relevé maître Peter l'enquête de subséquence monsieur le premier président l'état congolaire ne peut expliquer d'excuses quand ça se concerne sa responsabilité pour la simple raison qu'après ce double assassinat ces policiers est-ce que je dois les appeler les policiers parce que je voudrais revenir sur le volet du choix des personnes appelées à servir la République démocratique et du Congo les auteurs et exécutants ont été rémunérés par les fonds du trésor public vous avez suivi la ancienne dernière moukaraï vous dire ici noir sur blanc expressis webis que Doudou et Migapo m'ont approché pour demander une rémunération complémentaire et j'ai appelé le général John Noobie un des commanditaires à cavale mais je sais qu'un jour la justice pourra le rattraper qui a disponibilisé 3200 dollars pour rémunérer les policiers avant exécution du coup de la forfaiture si bien qu'il va vous dire ici monsieur le premier président j'avais reçu 2500 dollars une version immédiatement contrédite par la caissière qui a le même grade que lui au point que l'on se pose la question de savoir la personne qui n'a pas délinqué puisse avoir le même grade de celui qui a délinqué et condamné irréfutablement il a dit non plus tôt j'avais donné 3200 dollars et à la haute communauté de savoir ce fonds était destiné à quoi quel en était l'objet il a dit que l'assassin Moukala il lui a dit qu'il s'agit des fonds de recherche scandale comprenez comment on peut jouer avec l'argent des contribuables comme on l'est pour des sales besoins pour des opérations criminelles sous l'abstention de la République démocratique du Congo monsieur le premier président non seulement qu'ils avaient été rémunérés aux frères de l'état mais ils après coup ils avaient été déplacés par avion à l'Oubumbashi non seulement déplacés mais comme on peut dire que l'état qu'on voulait tout cela qui ne veut pas la surveillance le contrôle de ces agents va décider monsieur le premier président honorablement du siège de les embaucher de les engager à la police des mines à l'Oubumbashi à titre de quoi ? à titre des réparations des récompenses à l'activité criminelle même en Irak en Syrie là où la logique des armes et puis monsieur le droit on ne peut pas concevoir cet état des choses monsieur le premier président la responsabilité de la République découle également du mauvais choix porté sur ces policiers policiers peut-être avoir le coeur gros de les dire au regard de ce qu'a été l'instruction mais nous les disons sans crainte d'être contredit que la République démocratique du Congo avait engagé des criminels au sein de la police pour leur donner une autre mission celle de criminaliser sur les personnes et leurs biens que les scandales monsieur le premier président donc là vous allez comprendre que nous poursuivons dans la suite de la suite de la théorie de l'organe de l'état de l'agent organe je voulais dire en vertu de cette théorie l'état est considéré comme étant personnellement fautif et doit être appelé à réparer la faute pénale est commise je voudrais parler de faute pénale parce qu'elles sont plurielles commises par ces organes des policiers sans que aujourd'hui deviennent des nobles crapules sa responsabilité civile étant objectivement inlâchable c'est dans cette logique que la cour suprême de justice à y apprendre une position tranchée une position tranchée en décidant ce qui suit constamment d'ailleurs que la responsabilité civile des civils primat responsable n'exige pas pour être engagé que l'acte fautif inscritable au prévenu rentre dans les fonctions lui dévolues il suffit qu'il ait été commis pendant la durée du service et qu'il soit en relation avec celui-ci soit indirectement ou occasionnellement il est donc une relève pour l'employé qui ne prouve pas avoir suffisamment surveillé ses agents pour les empêcher de commettre les actes déplorés de prétendre que ses employés n'étaient pas chargés de taper ou de torturer la victime donc monsieur le premier président sur les plans objectifs vous allez faire droit à la responsabilité de la République démocratique et du courant mais dans l'hypothèse excellent aujourd'hui la descente a révélé au IAE de révélation qui font état que monsieur fidèle Bazana a été connu votre honneur au cimetière sui generis du renseignant djadidia amitendi et enterré en dehors de tout respect dit aux morts et je voudrais vous rappeler ici que le code pénal consacre la protection des morts par la repression des mutilations de cadavres et consorts la violation du respect du homo au point de votre honneur ses enfants ses frères de soeur sa femme n'ont même pas vu la tombe et continue les deuils jusqu'à ce jour parce que nous sommes bantous lorsque on n'a pas encore intérêt dignement les deuils ont continu Monsieur le Premier Président vous allez comprendre que ces indemnités ou cette réparation n'a pas aussi pris en compte les fonds des enquêtes définitivement bien au contraire c'est nous à nous de le poursuivre de le suivre dans l'au-delà donc la restitution est impossible votre juridiction tenant à la gravité des faits va allouer au parti civil des dommages d'intérêt conséquent parce que les préjudices sont incommensurables incalculables et inestimables à ce propos la Cour Suprême a décidé par un arrêt des principes elle son frère et Monsieur Tchébéra elle son mari vous allez Monsieur le Premier Président le roman du siège lui allouer 50 000 dollars américains millions 50 millions noirs sur blanc jaunes sur violets c'est déjà un grain d'ailleurs donc en ce qui concerne les enfants les frères et soeurs Tchébéra vous allez les renouer 15 millions de dollars américains payables en franc congolais par chacun et qu'ils sont au nombre de 6 sautent 90 millions de dollars américains pour chacun des enfants fidèles et bazana vous allez les renouer Monsieur le Premier Président le roman du siège 20 millions de dollars américains pour autant qu'ils sont 8 les montants globales s'élèvent à 160 millions de dollars américains payables en franc congolais pour la ville bazana 50 millions de dollars américains payables en franc congolais pour chacun des frères et soeurs bazana vous allez renouer 15 millions de dollars américains chacun Monsieur le Premier Président en ce qui concerne la voie de Sanvo et le Renadoc dont les qualités ont été démontrées ici par Maître Elie Mikaï parce que c'est inconformé à la loi au regard des instruments versés au dossier et soumis au débat contradictoire c'est là qu'il y a un scandale parce que le Premier Juge l'est alloué 10 000 dollars à chacun mais lorsque nous arrivons devant la haute cour militaire ayant relevé appel à la suite d'une motivation étonnante ce montant a été revu ou rabattu à 5 000 dollars américains autant à un certain moment pourquoi on n'a pas accepté l'œuvre du Premier Juge c'est là que nous disons que pour corriger cette erreur cette injustice de l'histoire vous allez allouer à la voie des sans-voix une somme globale de l'ordre de 10 millions des dollars américains payables d'enfants congolais également au Rénadoc 10 millions payables en francs congolais donc Monsieur le Premier Président nous estimons que lorsque vous allez accéder à notre demande de réévaluation et décider dans ces conditions vous allez rendre l'œuvre utile de manière à compenser la perte subie et le manque à gagner mais les partis civils ne s'arrêtent pas là je voudrais demander à la haute cour militaire des Céans un titre une catégorie de réparation spéciale qui a consacré votre honneur par la résolution numéro 60 barre 147 16 décembre 2005 de l'Assemblée générale des Nations Unies à son agnex portant sur les principes fondamentaux et directives concernant les droits à un recours et à la réparation des victimes de violences de violences graves du droit international de droit blanc et de violences graves du droit international humanitaire il est s'agir dans la carte il n'a pas constaté comme nous cela votre honneur je crois que je n'ai pas la parole au corps dans la terre il n'a pas on retire ça pour le collectif nos radis civils chute aujourd'hui on n'a pas un jour de plus après nous avons d'autres affaires que nous devrions payer donc maître Bondo est en train d'avancé pour chuter ce n'est pas encore lui c'est maître bienvenu soit maquillois donc avoir les dispositifs que maître Richard Bondo a sa voix préparé d'accord mais je puis au moins merci monsieur le président pour la parole accordée monsieur le président distingué membres de la composition monsieur l'organe de la l'honneur me choix de parler de de ce dernier point de notre prévoirie qui est la violation des instruments juridiques internationaux de protection des droits des lords la république démocratique du commun d'autres pays est membre de plusieurs organisations internationales tant régionales qu'internationales en l'occurrence l'organisation de Nations Unies l'Union africaine la SADEC et tant d'autres à ce titre l'état congolais est astreint au respect des engagements pris en forme de conventions et des traits signés et ratifiés par elles ainsi donc l'article 215 de la constitution en vigueur dispose les traités et les accords internationaux régulièrement contenus en leur publication une autorité supérieure aux lois intérieures cependant pour l'application de ces lois et traités le juge doit tenir le juge est déni de vérifier la signature et l'application de ces traités tandis que pour les résolutions et les déclarations seul le fait que l'état fait partie de cette organisation l'oppose l'applicabilité des celles parlons de la déclaration universelle de droit de l'homme il vous souviendra que suite aux graves violations de droit de l'homme pendant les deux guerres mondiales l'organisation des Nations Unies s'est résolu à adopter de lois et des traités et conventions régissant la protection de droit de l'homme en effet en son article premier la déclaration universelle de droit de l'homme c'est peut-être qui suit tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit ils sont doués de la raison de conscience ils doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité l'article 3 qu'en lui précise que tout individu a le droit à la vie et à la liberté et à la sûreté de sa personne tout individu a le droit à la république démocratique du Congo je jure au quatrième point de ne me laisser guider nous citons de ne me laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine fin de citation lorsque Moukalaï preste en tant que témoin mais ce qu'il dépose s'appelle renseignement parce que dans le code pénal qu'il soit militaire ou ordinaire il n'y a pas le concept renseignant c'est le témoin qui ne prête pas serment qui dépose ce qu'il dépose s'appelle renseignement Moukalaï en tant que témoin a fait des révélations graves parce que beaucoup de gens pensent que selon moi Mouilangwe a cité Joseph Kabila le sénateur a dit mais Moukont a fait des révélations feu Moukont le général auditeur général a fait des révélations graves à Moukalaï Daniel pour lui dire tu auras 500 000 dollars qui viennent de Moukont de Moukont de Moukont Moukont que vous êtes dont le général Moukont professeur d'université accepte que des défenseurs de droits de l'homme qu'ils côtoyaient parce que quand on a mis en place la cour d'ordre militaire sous le très regretté Moukont Moukont était le premier président le tout premier de cette juridiction et nous l'avons côtoyé Chebeye et moi très serviable très abordable un monsieur qui avait l'écoute de tout le monde mais comment lui pouvait-il pour couvrir Kabila dire à Moukalaï on va négocier qu'on paie tu auras au moins 350 000 dollars donc la tête de Chebeye et de Bazana l'avis de mes compatriotes nos compatriotes vos compatriotes se payent en termes qui 250 dollars pour les assassins 350 40 000 dollars pour la tentative d'assassinat par John Yard Jean-Claude Yard Al Bumbashi ça avait raté 40 000 dollars et puis 500 000 qu'on peut négocier aux alentours de 350 est-ce que le procès de Nuremberg avait une caractéristique avait une caractéristique si la caractéristique était de juger la barbarie humaine c'est le procès de Jérusalem d'Adolf H. rich man qui va démontrer la face du monde entier parce que ce procès a été organisé sous la présidence de David Ben Gurion à l'occasion à l'occasion de son deuxième gouvernement parce que le premier était de 48 à 53 et le deuxième gouvernement de David Ben Gurion en Israël de 55 à 63 63 c'est l'année où Eichmann sera condamné à la peine capitale en soulignant que à ce moment là c'était comme chez nous où la peine de mort subit un moratoire mais chez eux était abolie en Israël et la peine de mort a été décrétée au moins pour contre Adolf H. pourquoi vous rappeler cette histoire c'est parce que l'histoire comme le définit dans son livre c'est une chose étrange à la fin que le monde l'académicien français décédé le 5 décembre 2019 il n'y a pas très longtemps l'académicien français Jean Dormesson dans ce livre là il définit l'histoire comme ce qui sert à la mémoire de Béki pour lui permettre permettre à la mémoire d'aller et de revenir son rappel c'est pour que vous puissiez mesurer lorsque vous allez aller en délibérer vous allez mesurer le préjudice parce que Tchébé ne reviendra plus Basana non plus et mes prédécesseurs mes excellents confrères qui m'ont précédé vous ont dit depuis que nous avons commencé la plaidoirie qu'il s'agit d'un crime d'état mais qui représentait l'état à cette époque selon l'article 69 de la constitution que lui-même a promulgué le président de la république chef de l'état représente l'état représente la nation article 69 de la constitution donc pour le compte de ce représentant de la nation les agents de l'état payés par nous tous ou ont oublié que lui qui le servait ou qu'ils entendaient servir apprêtait un serment le serment promissoire défini par maître Nicolas Tchamara Kalala comme le serment qui invoque Dieu comme témoin dans le serment à l'article 74 on dit moi devant Dieu et la nation comment pouvait-il tomber dans un parjure étant donné que nul n'est censé ignorer la loi devant cet environnement mes clients vous demandent étant donné que nous sommes sous un nouveau variant du procès au degré d'appel parce que le terme variant est à l'amont d'aujourd'hui le variant de cet appel vous invite à réactualiser à réévaluer les dommages d'intérêt mais ces dommages intérêts vous ont été formulés par mon excellent confrère Stéphane Lombela Étienne Lombela bon Stéphane et Étienne c'est la même chose devant devant des larmes qu'on ne sait plus essuyer parce que dans ce procès Basana son corps au moins est introuvable le cimetière Zélo-Gadidia c'est permis de vous dire en vous regardant droit dans les yeux et ça a même provoqué un argument abirato de l'auditeur général mais pourquoi vous niez tout vous êtes quand même un général de notre armée assumez-vous mais dans sa lâcheté il n'a pas voulu dire la vérité il est resté de marbre parce que pour lui s'il révèle où serait le corps aujourd'hui son sort serait déjà lié mais nous au moins mes clients parce qu'ils sont dans l'impossibilité d'essuyer les larmes par rapport à Bazana après que le ministère public aura proposé les peines appropriées à charge de christian était mon était katangé comme moi non je l'ai connu dans l'opération où mon diawe est tout à l'est il est de l'est mais quand je veux moi lui poser la question pourquoi à 5h30 il avait appelé numéro roi comme ça lui tirait le verre par le nez il a craché devant le premier juge je pense que le greffier de l'époque l'avait bien la paix je causais avec James Kabarebe le recelleur de Woy Tengateng Akigali en fit c'était James Kabarebe est-ce que nous pouvons concevoir que les responsables de notre pays indépendants nous nous sommes indépendants avant le Rwanda et le Burundi qui étaient sous tutelle belge et qui ont accédé à leur indépendance en 1962 soit deux ans après nous et nous là nous devons louer les services aux mercenaires rwandais pour tuer nos compatriotes je ne sais pas si lui-même pour le compte de qui ce double assassinat est arrivé avait intériorisé son serment parce qu'il faut que je termine avec beaucoup de de peine parce qu'il faut déjà bien reçu de dire qu'il s'appelle sous son variant fondé en conséquence en conséquence condamné au peine prévu non au peine postulé par le ministère public le prévenu le prévenu les prévenus Ngoï Tengakenga et Mugabo mes clients ont une lourdeur ou une lourdeur sur la langue pour solliciter non pour appuyer le ministère public à solliciter une condamnation quelconque pour Mugabo Ngoï parce que la prévention retenue contre lui n'a pas été instruite on ne peut pas nous condamner à ce stade sans avoir instruit ce qui a été retenu à sa charge nous sommes les défenseurs des droits de l'homme c'est comme le disait le président de la république parlant des magistrats vous devez dire le droit mais le bon droit et le bon droit nous qui sommes des praticiens et surtout défenseurs des droits de l'homme nous plaidons pour les défenseurs des droits de l'homme nous ne pouvons pas faire condamner quelqu'un pour une infraction non instruite juridictionnellement par l'homme mais en termes de réparation c'est les sommes telles que postulées par mon excellent confrère présenté par mon excellent confrère Etienne Lombela que vous pourrez allouer à tous nos clients respectivement au prorata du taux que nous avons présenté devant la haute que ressent-il encore c'est pour simplement vous dire merci merci contre la haute cour prend acte de vos plaidoiries et demande au parti civil de poser leur conclusion vous pouvez nous apporter un délai monsieur le président oui donc vous avez tout le temps parce que la semaine prochaine l'auditeur général va prendre ses réquisitions éventuellement le civil responsable la défense et puis le civil responsable oui nous allons essayer de voir réplique et contre réplique et vous aurez tout le temps pour déposer cela ok nous nous déposons après la clôture du débat il n'y a pas de problème merci sur ce nous allons renvoyer la cause pour le 2 le 2 mars pour le recution du ministère public la défense et éventuellement les civilements responsables merci l'audience élevée l'audience élevée le 1 2 2 1 Ma mission TV, le miroir du mort.